Comment est-ce qu'il y a de l'Afrique de l'Ouest ? Moi je viens du Mali, de l'Afrique de l'Ouest. L'origine, nous n'avons Douma le Parrain. Ça vient de, avant tout, c'est mon nom d'artiste, de rap. Un mec qui fait de la scène depuis longtemps, donc qui a fait des concerts depuis longtemps. Douma le Parrain. Douma, c'est l'origine de Mamadou. Mamadou, Douma, le Parrain. Le premier fondateur de l'Amafek & Free. Douma, c'est mon cursus. C'est le cursus de la plupart de tous les lascars qui sont dans le ghetto. Ça veut dire, on fait de la zigmu parce que nous, on est dans le ghetto, on veut s'en sortir. À mon cursus hip-hop, d'abord, avant tout, j'ai commencé, j'étais danseur. J'ai fait de la hype, du break. Après, au fur et à mesure, je suis rentré dans le rap, j'ai commencé à écrire, à écrire, à écrire. Après, on a fait un groupe avec trois mecs du 9.1. Bon, on a trouvé Fils de la Lyric, c'est-à-dire la fusion des Lyric. On a fait le groupe et après, on est resté quelques années ensemble. Après, le groupe, il s'est dispatché. Chacun est parti de son côté. Par la suite, moi, je me suis mis à faire Black Criminal Style. Je ne sais pas, j'ai continué dans le rap et après, je me suis dit, je vais changer le nom. Je vais passer à autre chose. C'est comme ça que Mafe Kinfri est vraiment apparu. Le bon, que ce soit derrière le micro comme sur le bitume. Je suis le pilier fondateur de la Mafe Kinfri même. Le premier à avoir dit Mafe Kinfri, que ce soit dans mes lyrics, que ce soit dans les refrains comme à Orly à la demi-lune où tout a commencé. Là aussi, tu ne peux pas te tester avec la Mafe Kinfri, parce qu'il y a d'autres gens qui ont contribué à ce que la Mafe Kinfri soit unie et que ce soit des gens soudés et des frères. Oui, je suis le fondateur de la Mafe Kinfri. Celui qui a transporté Mafe Kinfri de Choisy-le-Roi dans ma banlieue du 9-4 jusqu'à Orly. Orly, par la suite, qui s'est propagée jusqu'à Vitry. Et de là, ça s'est propagé dans le 94, dans Paris, l'île de France et dans toute la France. Avant tout, elle est née dans le 9-4, à Choisy-le-Roi, à Barbus. Jusqu'à Jacques-Cartier, ou sur le bitume, dans le ghetto, comme dans les studios de répétition de la ville. La Mafe Kinfri, elle a commencé en 1993, suite à la mort de mon frère, moi, notre camarade. C'est à travers lui qu'est née la Mafe Kinfri parce que j'avais une pète d'orage. C'est la haine, c'est la haine de tout, des gens du ghetto, du système et de perdre un ami cher ou quelqu'un de sa famille. Parce que les gens, ils oublient que la Mafe Kinfri, elle est née des liens forts. Les liens forts, c'est quoi ? C'est les liens de l'amitié, du soutien, du respect, de la confiance. L'état d'esprit, avant tout, c'est quoi ? C'est l'état d'esprit de l'Africain qui a quitté sa terre pour venir en France. Pour travailler, nous offrir une situation meilleure. Et que nous, ce qu'eux, ils n'ont pas pu avoir, que nous, on puisse l'acquérir. C'est le savoir, mais surtout de transmettre les vraies valeurs. Les vraies valeurs que nos parents nous ont inculquées, la famille, ceux qui vont venir après nous. Il va falloir laisser quelque chose de pur, de propre, leur faire comprendre que l'identité, elle restera. Moi, je suis capable de donner ma vie pour mon frère. Comme il est capable de donner sa vie pour moi. Je suis en galère, il est en galère. Il ne faut pas lâcher, il ne faut rien lâcher, il faut rester le même. Quel qu'on soit, c'est ça les vraies codes. Rester vrai jusqu'au bout. Les membres fondateurs de l'Amafricain Free, avant tout, Mohamed Kamara, les frères Traoré, DJC, LAS Montana, MS, Kiri, Ainsi que Jason, Jason de différents types avec Manu K, Rof, Démon, Dry, Kim Bak, Teddy Corona aussi. Ainsi que les 113, AP, Remka, il y a du monde. Peut-être qu'il y a des gens que j'ai oublié de citer. Ces gens-là, ceux qui ont contribué à tout ça, à être bien vus, à rentrer dans la société. Il y a les MC, ceux qui font de la musique, comme aussi ceux qui sont derrière tout ça, qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui ont collaboré. Tels que Popa Project, qui a fait la marque Mafakein Free, il a collaboré. Il a collaboré à l'évolution de tout ça. Il a collaboré à laisser une empreinte. Un délébule quand même dans le déto. Je ne porte pas Mafakein Free parce que moi, ce n'est pas à moi d'aller demander aux gens Mafakein Free, étant donné que je suis là Mafakein Free. Des fois, ça m'arrive d'acheter pour faire un cadeau. La mafia d'avant et celle d'aujourd'hui n'est pas la même. La raison, c'est pour les mêmes personnes. Quand ça a pris de l'ampleur, ça a communiqué, ça a tout abîmé, ça a tout bousillé. Parce que celle d'avant, il y avait la discipline, la confiance, le respect et la loyauté. Au moment actuel, il y a des bons concepts, il y a des bons lyrics. Tu vois, il y a des bons conseils. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Dans l'absolu, ceux qui sont Mafakein Free, c'est peut-être ceux qui luttent pour Mafakein Free, que ce soit à distance, qui achètent les disques ou bien qui achètent les vêtements ou bien qui revendiquent Mafakein Free. Ils sont peut-être même encore plus Mafakein Free que certains membres. Moi, j'ai fait quelques apparitions quand même. J'ai fait quelques apparitions sur, on va dire une fois, je suis passé vite fait à Skyrock avec les autres. Après aussi, j'ai fait pendant un certain temps, les tournées de Kiri et tout ça, les premières parties. J'ai fait aussi des scènes, tout ça, des concerts avec Rick Sibi. Un mec de sarcelle qui me produisait. Pourquoi je m'a jamais vu auparavant ? Parce que je suis toujours resté dans l'ombre. Parce qu'il y a eu trop de choses qui m'ont empêché d'être présent. La vie, ça devait être comme ça pour moi, je ne sais pas. Je ne pouvais rien y faire. C'est pas parce que je ne voulais pas, c'est parce que je ne pouvais pas. Ça fait que ces choses-là, ils m'ont mis en retard par rapport à tout ce qui s'est passé. Et si c'est maintenant où je pars, c'est parce que ce n'est pas le temps. Peut-être que je vais essayer de respirer un peu. En tant qu'un psy, mon message, c'est de rester vrai. Dans la vie, on n'a besoin de personne pour réussir. Chacun est né sous une étoile et c'est Dieu qui accorde à tout le monde. Le respect de la famille, il ne faut jamais l'oublier. Le respect des amis, même le respect de ton adversaire. Si je prends le micro, c'est pour dire ce que j'ai à dire. Ce n'est pas pour tourner autour du pot ou raconter ma vie bêtement. Parce que je ne parle pas comme au nom, je parle en haut des gens qui sont plus parmi nous. Qui sont morts ou bien qui sont dans le ghetto ou qui sont en prison. Mais je ne parle pas que pour moi, je parle pour beaucoup de gens aussi. Parce que moi, si au jour d'aujourd'hui, je décide de parler, ce n'est pas pour faire du buzz. Parce que je n'ai pas attendu que les gens fassent de la scène. Je vais dire qu'ils sortent des disques, qu'ils gagnent des tunes, qu'ils allaient faire des tournées, qu'ils gagnent de l'oseille. Pour apparaître, je n'ai pas attendu tout ça. Les éléments, les noyaux durs, on sait qui est qui. Ça ne sert à rien de parler, de trop parler surtout. Si je décide de faire du buzz, c'est comme ça. Les gens, ils le prennent comme ils veulent. Je ne les envie pas aussi. Parce que c'est leur business à eux. On ne peut pas utiliser la mafia qu'un frit pour faire plus de buzz. Ça veut dire que moi, je ne vais pas prendre du faux pour faire du vrai. C'est impossible. Moi-même, je suis la mafia qu'un frit. Comment je peux faire du buzz avec mes propres produits à bord ? Chante, chante, nous la vérité. Chante, chante, pour vous faire parler. De retour sur le terrain que tu insistes à ta charme. Chante, chante, contre tes ennemis. Chante, chante, nous la vérité. Chante, chante, pour vous faire parler. De retour sur le terrain que tu insistes à ta charme.